L'économie du numérique aujourd'hui est une économie qui est vraiment en plein recrutement et en plein essor, sur lesquelles il y a énormément de besoins de postes. Donc si on se place au niveau européen, c'est 900 000 postes en 2020 qui étaient ouverts sur ces métiers-là, donc ce qui est quand même très significatif. Si on se place au niveau français, c'est un besoin de 80 000 postes selon le secrétaire d'État au numérique. Et si on se positionne même d'ici 2030, ce serait vraiment 230 000 postes qui seraient créés et qui seraient à pourvoir d'ici 2030. Et évidemment, ces chiffres sont des chiffres en constante évolution puisque du coup, le numérique s'est énormément développé et les pratiques numériques se sont énormément développées, notamment avec la pandémie. Les femmes représentent aujourd'hui 30 % des métiers du numérique et si on se positionne dans les métiers techniques, ce chiffre descend à 16 %. Ce qui n'a pas toujours été le cas, même si on se place d'une perspective historique précédemment, dans les années 50-60, il y avait énormément de femmes qui étaient présentes dans ces métiers-là et du coup, le virage s'est opéré dans les années 80-90 avec l'apparition du PC dans les foyers où ça a été l'époque où du coup, ce sont plutôt les hommes et les garçons qui se sont dirigés vers ces métiers-là. Et d'ailleurs, le nom de Game Boy est assez emblématique de voir à qui s'adresse ce type de jouet. Au-delà de ça, la situation en France n'est pas forcément représentative de tout ce qui se passe dans le reste du monde. Il existe plusieurs témoignages internationaux et donc notamment en Malaisie, sur lesquels la présence des femmes dans ces métiers-là est beaucoup plus encouragée. Il y a de nombreux professeurs d'informatique. C'est du coup aussi des métiers qui sont présentés comme des métiers sur lesquels les femmes sont incitées à aller parce que c'est des métiers aussi qui ne demandent pas forcément de force physique, qui ne demandent pas forcément et sur lesquels on peut aussi faire des métiers depuis chez soi. Donc ça, c'est vraiment, c'est aussi une perception assez différente de comment est-ce qu'on positionne ces métiers-là et comment est-ce que du coup, on place les femmes et comment est-ce que dès l'orientation, on agit pour présenter ces métiers-là aux jeunes filles. Il y a une expérimentation intéressante qui a également été faite aux Etats-Unis dans les années 90. dans une université américaine sur lesquelles la présence des femmes n'était que de 7% dans l'amitié du numérique. Et du coup, l'université a décidé de changer ce paradigme-là et d'être très, très volontariste à la fois sur le recrutement, les perspectives de propositions et vraiment de se mettre une ambition sur la présence de ces femmes-là. Et donc, ces chiffres-là ont véritablement changé. Et donc là, c'est vraiment aussi un exemple qui est assez puissant dans la mesure où ça montre que la présence des femmes dans ces métiers-là n'est pas une fatalité. En fait, les femmes, c'est aussi de pouvoir les engager et leur montrer les opportunités que vous présentez dans ces métiers-là et la manière dont vous présentez les métiers du numérique qui, du coup, leur donnerait plus envie de s'y orienter. La conséquence de l'absence des femmes dans ces métiers-là ou de la faible présence des femmes dans ces métiers-là est assez significative, en fait, notamment sur la conception de tout ce qui relève autour de l'intelligence artificielle. Évidemment, le genre et les biais qu'on peut avoir. En fait, chaque individu conçoit et va concevoir des solutions qui sont basées sur leur propre vécu, leur propre stéréotype et reproduit ces biais-là, ce qui est tout à fait normal et naturel. Donc, l'absence de mixité va faire que ces applications ou ces logiciels vont être conçus par des hommes. Et du coup, il y aura des absences de problématiques qui touchent les femmes qui seront intégrées dans ces projets-là. Et donc, l'intelligence artificielle dessine complètement le monde d'aujourd'hui et de demain. Et de nombreuses expérimentations ont été faites sur lesquelles, aujourd'hui, des algorithmes dessinés par des hommes ne reconnaissaient même pas la présence des femmes, en fait, et ne d'identifiaient pas les femmes comme étant des femmes. Donc, c'est assez significatif. Et donc, dans tous les domaines d'activité, l'absence de ces femmes-là pourrait pousser des sociétés ou des constructions de sociétés à l'extrême dans lesquelles les femmes ne seraient pas présentes et ne seraient pas envisagées. Chez Social Builder, on utilise un certain nombre de dispositifs et sur des approches pédagogiques, du coup, ou des ingénieries pédagogiques ou des dispositifs pédagogiques qui sont innovants pour pouvoir justement faire bouger les lignes, en fait, à la fois la perception des femmes dans les métiers du numérique et également la perception de l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices. Et on a notamment développé une pratique autour des nudges. Donc, le nudge, c'est vraiment ce qu'on appelle le coup de coude. Donc, c'est des incitations douces pour faire évoluer les comportements. Et donc ça, on installe ces nudges et on travaille en organisation pour réfléchir ensemble à quelles pourraient être les pratiques adaptées à la situation de l'organisation qui permettraient de faire évoluer soit la perception de la présence des femmes dans ces métiers-là, soit sinon également de faire évoluer les pratiques de recrutement notamment. Donc, que ce soit en imaginant de comment est-ce qu'on installerait, par exemple, peut-être des pratiques de CV anonymes. Chaque organisation a ses propres pratiques, mais du coup, ces nudge, en fait, émergent de la part de l'organisation. On ne plaque pas des dispositifs. C'est du coup un travail collaboratif et collectif qui permet d'imaginer des approches pédagogiques qui ensuite seraient transposables, activables et surtout qui fonctionneraient dans l'organisation. On a également créé d'autres dispositifs tels que les MOOC. On a créé un MOOC pour aller, pour que les organisations et notamment les organismes de formation, mais ça s'adapte aussi aux entreprises, puissent s'appuyer sur des pratiques. Et donc ça, c'est vraiment les pratiques que nous, on a expérimenté chez Social Builder. Donc, puissent s'outiller avec un certain nombre de pratiques et d'outils qui sont nécessaires et qui leur permettront de mettre en place des pratiques inclusives dans leurs organisations. Pour changer les stéréotypes et la représentation des places des femmes dans les métiers du numérique, c'est tout d'abord un sujet de représentation. En fait, c'est du coup de pouvoir avoir des rôles modèles auxquelles on s'identifie. Donc, c'est des rôles modèles, ce sont des femmes qui existent ces métiers-là. Mais également, cette représentation de ces rôles modèles, que ce soit via des profils de jeunes filles ou de filles qui existent ces métiers ou de jeunes femmes qui existent ces métiers-là et qui sont des femmes auxquelles vous pouvez vous identifier pour que du coup, ça vous donne envie de vous orienter vers ces métiers-là et ça donne envie à des filles plus jeunes d'aller vers ces métiers. C'est également aussi la représentation des femmes dans l'histoire et des femmes du numérique qui se traduisent dans les manuels scolaires. Donc, c'est pouvoir se dire qu'il y a des profils de femmes qui ont fait ces métiers-là et qui ne sont pas forcément des physiciennes super reconnues, mais qui sont aussi des femmes auxquelles on peut s'identifier. C'est la formation également du corps professoral pour qu'ils puissent être en mesure de parler de ces métiers-là et parler de la richesse de ces métiers du numérique. Et enfin, c'est également l'accompagnement des parents pour qu'ils puissent faire découvrir à leurs enfants, que ce soit les jeunes enfants, les métiers du numérique, mais également qu'ils puissent aussi accompagner leurs enfants quand ils seront plus grands au stade clé, qui est le stade de l'orientation, vers ces métiers-là grâce à une meilleure connaissance de ces métiers et des opportunités qu'ils peuvent recouvrir pour le monde d'aujourd'hui et de demain. Alors, aujourd'hui, il existe beaucoup de dispositifs et très riches et très variés pour faire découvrir les métiers du numérique et donc du coup vraiment d'activer les parcours d'orientation. Il y a vraiment vers les publics plutôt tout petits. Il y a des programmes qui sont notamment un projet qui est lancé par une organisation qui s'appelle Coloury, qui a pour vocation de faire découvrir le code aux enfants vers les 5-7 ans via le mode du jeu en fait et de se rendre compte que finalement le code, c'est rien de tel que programmer quelque chose pour faire avancer quelque chose. Donc, en fait, c'est programmer un petit robot qui est en format Lego et donc c'est de manière très ludique et très concrète qui fait qu'on se rend compte que le code, en fait, c'est rien de plus qu'un de moins qu'une directive donnée à quelqu'un. Il y a aussi une initiative qui s'appelle Startup for Kids, donc il y a aussi pour vocation de faire découvrir aux enfants les métiers du numérique et de les faire pratiquer. Donc, ça, c'est vraiment aussi l'occasion de, à chaque fois, on démystifie ces rendez-vous-là et c'est des rendez-vous qui sont ouverts à tous les enfants, qui sont vraiment largement organisés en France pour aller vers ces métiers. Il existe aussi beaucoup d'associations de professionnels qui interviennent dans les collèges, dans les lycées pour faire découvrir ces métiers-là, notamment, je pense notamment à Femmes Ingénieurs, mais il en existe de nombreux autres. Donc, il existe également l'ensemble des dispositifs qui sont soutenus par la Fondation Femmes Hades Numériques qui s'adressent essentiellement aux jeunes filles et aux jeunes femmes pour soutenir des appels à projets et des actions en faveur de l'orientation et de la sensibilisation à ces métiers-là. Je vous invite à vous rendre sur leur site internet pour découvrir des projets qui pourraient vous intéresser. Dans le cadre du livre blanc que nous avons lancé avec Sintec Numérique en mars dernier, nous avons recensé un certain nombre de pratiques qui ont été mises en place par des entreprises qu'elles ont elles-mêmes expérimentées pour développer la mixité au sein de leurs équipes. Donc, ça va de la pratique de CV anonyme, par exemple, pour certaines. Pour d'autres, ça va sur le lancement de programmes de formation continue 100% mixte. Pour les troisièmes, ça passe par des jobs faire ou sur lesquels elles ont ouvert des rendez-vous métiers ouverts à toutes les femmes ou à un public très mixte. Pour d'autres, c'est des pratiques de mentorat où, à un moment, des profils plus expérimentés accompagnent notamment des femmes qui peuvent être moins expérimentées. Pour encore d'autres, ce sont vraiment des écoles de formation interne qui se sont montées pour justement développer les compétences des équipes et leur permettre d'évoluer vers des métiers du numérique. Donc, il existe vraiment plein de pratiques très différentes qui sont adaptées ou en tout cas qui correspondent aux besoins des organisations, mais du coup, on a vraiment la chance de pouvoir observer énormément de propositions très riches et très variées aujourd'hui. Donc, vraiment, c'est des choses dont s'inspirer parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Selon nous, il y a vraiment des choses à mettre en place au niveau des pratiques de recrutement. Donc, la première, c'est vraiment ce que j'évoquais précédemment, c'est du coup, l'attachement au niveau de diplôme initial. On ne peut pas passer toute sa vie professionnelle attachée à un diplôme quand on a eu 20 ans. Alors, les compétences évoluent, les compétences sont obsolètes de manière très rapide. Donc, il est essentiel de pouvoir valoriser des parcours et des profils de formation continu. Donc, ce sont des profils en plus qui, du coup, sont très motivés. Donc, c'est un gage de motivation, d'engagement pour aller se reconvertir vers ces métiers-là. Donc, c'est essentiel, je pense déjà, de plus largement faire évoluer ce regard sur le niveau de diplôme initial. Ensuite, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être aussi imaginées sur les parcours de recrutement. C'est-à-dire que, du coup, c'est vraiment faire du recrutement de manière inclusive. Rien que le titre du métier, si on écrit forcément développeur web, c'est évident que, du coup, les femmes se sentiront moins engagées que si on marquait développeur ou développeuse web. C'est également des visuels inclusifs. S'assurer que, du coup, quand on présente des photos sur ces métiers-là, on ne voit pas uniquement des hommes, en fait. Donc, ce soit vraiment des métiers sur lesquels les femmes puissent se sentir projetées et se sentir attendues. Enfin, ça peut se traduire également pendant tous les processus de recrutement, pour s'assurer qu'on ait des processus de recrutement mixtes, pour que ce soit tant des hommes que des femmes qui voient les candidats et les candidates. Et plus largement, je pense qu'il y a vraiment, c'est aussi, on pense que chez Social Builder, qu'il y a une dynamique autour de l'inclusion et de la formation aussi des équipes RH à l'inclusion, qui permet d'avoir un regard un peu différent, et qui doit être aligné également aussi avec à la fois des objectifs en entreprise, donc des objectifs globaux de l'entreprise en termes de stratégie de recrutement et de stratégie RH. Si on veut aller chercher des profils de femmes qui sont des profils en reconversion, puisqu'ils n'existent pas à leur titre de formation initiale, c'est important de les inscrire fermement dans des principes d'organisation et de politique RH. Et enfin, dernier point, c'est également d'aligner la politique RH avec les objectifs opérationnels. Donc si ce sont deux sujets décorrélés, en réalité, on se retrouve avec une dissonance entre des ambitions RH sur aller chercher des profils de recrutement et des parcours opérationnels sur lesquels c'est compliqué d'intégrer, et ça demande plus de temps, d'intégrer des parcours en reconversion. Donc c'est pour ça que c'est indispensable de travailler main dans la main et d'aligner l'ensemble de ces objectifs-là, et donc que ce soit des objectifs vraiment portés par l'ensemble de l'organisation. Les métiers du numérique qui recrutent le plus, j'ai envie de dire, dans un premier temps, c'est à la fois les métiers de la donnée, donc vraiment tout ce qui est data analyst, architecture base de données, c'est aujourd'hui des métiers qui se sont énormément développés, notamment en 2020, mais déjà, c'était déjà le cas précédemment, mais qui ont vraiment complètement explosé en 2020. C'est à peu près à égalité avec tous les métiers de la programmation et du développement, donc ça c'est vraiment tous les métiers du développement web sur les différents langages de programmation. Après, on a tous les métiers qui sont aussi intéressants et sur lesquels il y a des opportunités qui se développent, ce sont tous les métiers autour de la conception, donc c'est-à-dire les métiers UX, UI design, expérience utilisateur, c'est aussi UI designer, c'est vraiment des métiers qui aujourd'hui, étant donné qu'il y a un développement d'applications, de sites internet qui sont considérables, ce sont des métiers sur lesquels il y a des opportunités. Ensuite, on descend autour des métiers du marketing et de la communication, donc à la fois les métiers de community manager, de marketing digital, qui pour certains sont reliés aussi au métier de la donnée, puisque du coup il y a beaucoup de métiers du marketing digital qui s'appuient sur des métiers de la data, typiquement les métiers autour du CRM par exemple. Et après, on a aussi des métiers qui sont évidemment autour de l'infrastructure, donc qui est le cloud, le technicien système réseau, technicien, technicienne, assistance informatique, donc ce sont des métiers qui sont toujours en tension et sur lesquels il y a des opportunités.